Je suis Tom de Dorledo, je suis pilote de parapente professionnel et aventurier. J'ai eu la chance d'être chez les Louveteaux à Saint-Vincent et puis après chez les Scouts, chez les Hardis. J'ai même enchaîné avec des intendances chez les Gueux. Mon totem c'est Dol Hannibal. Ma définition du scoutisme, pour moi c'est un paquet de souvenirs tout à fait fantastiques. Je dirais que le scoutisme c'est apprendre à vivre en groupe, à vivre en communauté, à vivre en équipe. Et c'est surtout ça en fait que je retiens. C'est une école de vie tout à fait magnifique et qui nous forme pour l'avenir. Moi en tout cas je garde énormément de souvenirs magnifiques et puis aussi des super enseignements et des choses qui me servent tous les jours. Je pense que le scoutisme a acheté les premières bases de ce que je fais aujourd'hui. Déjà parce que je suis un amoureux de la nature et je pense que j'ai en partie découvert la nature grâce au scoutisme. J'adore voyager, j'adore partir à la découverte du monde, j'adore rencontrer de nouvelles cultures. C'est aussi quelque chose que le scoutisme m'a apporté. Et puis le fait de sortir de sa zone de confort et de finalement essayer de repousser un peu mes limites personnelles. Ça c'est clairement un truc qui vient du scoutisme, certainement. Je pense que ce qui est très intéressant avec le scoutisme c'est que finalement ça suit des étapes de vie. On commence petit louveteau, on est le plus petit de la meute et puis on grandit, on passe différents badges, on évolue, on apprend des choses et puis on prend du grade. Et puis à un moment on a des responsabilités. Et puis de nouveau on est le plus petit des scouts et là on recommence à zéro. Et je trouve ça super intéressant pour finalement terminer à 17 ou 18 ans, responsable d'une patrouille, responsable d'un petit groupe, responsable de l'ambiance dans le groupe, du bien-être de tous les louveteaux, tous les scouts. Et ça c'est clairement quelque chose qui moi m'a marqué et qui me sert tous les jours parce que je travaille maintenant avec des équipes de production, on voyage à travers le monde. Et chaque petit gars de notre équipe a ses qualités, a ses défauts, il faut composer avec ça, il faut réussir à fonctionner, réussir à communiquer, respecter l'autre. Et donc ça moi ça me sert énormément parce que finalement dans une patrouille on est tous un peu différents, on a tous des caractères différents. Et au-delà de ça, le fait de passer par des moments qui sont peut-être plus compliqués, parce que bon le scoutisme c'est ça aussi, c'est pas toujours des vacances, c'est aussi construire un piloti, c'est se faire totamiser, c'est faire un ache où on a mal aux pieds, on est crevé, on en a marre de porter un sac sur le dos. Et donc on est constamment dans l'apprentissage et dans l'évolution et dans le développement de soi. Et je pense qu'à ce niveau-là, moi ça m'a beaucoup aidé. J'ai une petite anecdote à ce niveau-là parce que c'est marrant, mon cali c'est Hannibal, comme le général cartaginois qui a traversé les Alpes avec des éléphants. Et puis depuis j'ai traversé huit fois les Alpes à pieds et en parapente. Et la seule fois où j'ai bouclé la traversée des Alpes, où je suis terminé à Monaco, lors du dernier vol, j'ai atterri dans un petit village du sud de la France qui s'appelait Lélone. Et je trouve que moi ça m'a vraiment marqué, au moment où j'ai atterri, j'ai vu que j'avais plus que 80 km à marcher jusqu'à la mer, que j'allais réussir mon objectif, que j'allais atteindre mon objectif, j'étais dans un village qui s'appelait Lélone. Et ça, ça m'a vraiment marqué, je me suis dit, ah mais tiens, la boucle est bouclée, c'est assez dingue. Et ouais, j'en suis ému aujourd'hui parce que c'est clair, c'est un bagage fantastique, je pense. Et c'est un bagage que j'ai par rapport à des compétiteurs, par rapport à d'autres compétiteurs qui ne l'ont pas, je crois. Parfois je me retrouve en montagne en compétition et on est dans le dur, on est sous la pluie, on est dans le froid, on est dans une condition compliquée. Et en fait, moi j'apprécie ça, je me prends au jeu, je dis ok, c'est pas grave, ça va passer, après la pluie vient le beau temps, on s'accroche. Et je me rappelle les moments où ça a été un peu plus dur chez Escoots, où j'ai dû porter mon sac, j'ai dû aider quelqu'un, j'ai dû sortir une situation compliquée. Donc ouais, je pense que c'est un bagage magnifique. Je pense que le succès d'Elon est dû à sa constance en fait. On peut croiser un ami de nos parents ou même un ami de nos grands-parents qui était chez l'Elon et directement il y a une connexion qui se fait. Donc il y a clairement une tradition qui perdure, un esprit qui est très présent et qui est je pense reconnaissable parmi les différentes communautés scouts. Je pense qu'il y a du bon partout et le scoutisme en général est quelque chose de fantastique. Je crois que l'Elon ont ça de spécial, c'est qu'ils maintiennent ces traditions, ils maintiennent ce fil rouge comme ça, que ça arrive à suivre avec beaucoup de justesse. Et en même temps, en effet, à évoluer avec leur temps. Et ça c'est génial, mais ce qui est sûr c'est que moi j'aurais envie de mettre mes enfants chez l'Elon et j'aurais envie de mettre leurs enfants chez l'Elon parce que je trouve que ça crée une espèce de constance et puis une très bonne base aussi au niveau éducatif, mais aussi au niveau des valeurs pour évoluer plus tard dans la vie. Donc je pense qu'à ce niveau-là c'est génial et au-delà de ça, je trouve qu'il y a un truc qui est assez fantastique et certainement propre à tous les moments de jeunesse, mais c'est qu'on crée des liens très très forts et des amitiés qui perdurent. Moi j'étais à l'internet à Maretsu, mes très bons copains, c'est des copains de Maretsu qui étaient pour la plupart aussi chez les scouts et chez l'Elon et c'est vrai que quand on se recroise, c'est comme si on s'était vu la veille. Parce qu'on a vécu des choses, on a construit des trucs ensemble quand on était chez l'Elon, on a gagné ou perdu des matchs de rugby et donc on a plein de souvenirs en commun et c'est vrai que je recroise tout le temps des gens qui étaient chez l'Elon dans ma troupe ou dans une autre troupe et c'est assez chouette. Alors moi je ne suis pas un grand historien du scoutisme et d'Elon en particulier, mais je suis un grand fan de Baden-Powell, j'ai lu quelques bouquins, j'aime beaucoup le texte de Kipling aussi qui revient souvent. Et donc pour moi c'est quelqu'un qui s'est dit, ok on va transmettre des valeurs à des jeunes, on va les emmener, on va leur faire vivre des trucs. Et la création du scoutisme par Baden-Powell nous a amené maintenant à développer différentes unités. Nous on est parti sur un scoutisme catholique, avec des valeurs catholiques et chrétiennes. Et ce qui est génial c'est que vraiment encore une fois on voit cette tradition perdurer et je pense que tu prends un l'aune d'il y a 40 ans et un l'aune d'aujourd'hui, ils sont très très similaires parce que finalement il y a aussi cette recherche de simplicité, on reste dans des choses simples, proches de la nature. Pour moi ce qui est dément c'est qu'il y a un socle de valeurs qui est vraiment très très fort et fondé, qui clairement en fait au départ vient des valeurs catholiques et chrétiennes et qui du coup perdurent et percolent à travers le scoutisme. Et que les scouts soient croyants, qu'ils ne soient pas pratiquants, qu'ils ne le soient pas, c'est une chose. Mais ce qui est certain c'est que le message, le message circule et le message passe et les valeurs restent. Et ça je trouve ça juste génial, très positif. On entend souvent les gens dire ah ouais mais ça c'est des scouts catholiques ou des scouts de trucs et les religions ne sont pas toujours très à la mode pour le moment. Et en fait il n'y a aucune crainte, il faut démystifier le truc parce que les gens qui ne sont pas forcément croyants n'iraient pas forcément vers ce type de scoutisme. Alors qu'en fait il y a plein de choses à trouver et puis le scout fait son chemin et s'il adhère, génial, s'il n'adhère pas à certaines choses c'est son choix. Mais je trouve qu'à ce niveau là il y a quelque chose d'intéressant et de toute façon aller à la rencontre de cette culture loan ça ne peut qu'être bénéfique. Je pense qu'il faut, on dit toujours les loan scouts catholiques. En fait il faut démystifier ce catholique qui parfois fait un petit peu peur aux gens qui ne sont pas pratiquants ou pas croyants. En fait la réalité c'est qu'on est sur un socle de valeurs, de partage, d'entraide qui est ultra positif avec un message de fond qui est ultra positif. Et donc je pense que même les gens qui seraient un peu timides ou seraient un petit peu réticents ne doivent surtout pas avoir peur de mettre leurs enfants chez les loan. Ça c'est vraiment, je pense en tout cas moi ça ne m'arrêtera pas. En fait j'étais chez les louveteaux, chez les scouts et puis après on m'a proposé de rentrer comme chef chez les gueux. Et j'ai fait une première intendance et puis j'ai commencé à vraiment rentrer en compétition parapente. Et puis j'ai fait une deuxième intendance parce que j'aimais vraiment beaucoup ça. Je m'entendais très très bien avec le staff. Et je n'ai pas fait chef parce qu'à l'époque j'étais tout le temps en voyage. Mais honnêtement je le regrette. Je me suis fait souvent la réflexion, ça c'est un truc, j'ai le sentiment de ne pas avoir été tout à fait au bout de mon intention. Et je le regrette, j'aurais probablement pu d'une manière ou d'une autre trouver du temps. Mais après je suis parti étudier à l'étranger, ça donc c'était compliqué. Mais à refaire, je crois que j'organiserai mon temps pour être chef. Et je trouve que ce qui était génial à ce niveau-là, c'est qu'en fait, évidemment on n'est pas chef dans la troupe dans laquelle on était. Et les Hardis, c'est ma troupe de cœur, c'est pour moi une troupe tout à fait fantastique. Et chez les gueux, j'ai découvert une autre ambiance, une autre atmosphère, d'autres valeurs, une autre vibe qui était aussi géniale et tout aussi démente. Et en fait c'était assez intéressant de pouvoir comparer deux troupes et de pouvoir comparer aussi l'esprit qui circule et qui reste et l'esprit que le staff insuffle à sa troupe. Et ça m'a donné très envie de passer plus de temps aussi avec les gueux. Et je pense qu'à refaire, j'aurais peut-être fait chef. J'encouragerais mes enfants en tout cas à aller au bout de cette intention-là, de ce niveau d'affaires. Moi personnellement, je ne suis pas quelqu'un d'ultra-nationaliste, parce que je vois aussi les conflits que ça peut créer dans le monde. Mais par contre, je trouve qu'on n'a vraiment pas à rougir de notre petite Belgique. Et je suis très fier d'être belge, je suis très fier de cette diversité belge, je suis très fier du nord de la Belgique, qui est néerlandophone, du sud qui est francophone, tout ça qui fonctionne finalement pas si mal. Je suis très fier de notre histoire, donc je trouve qu'à ce niveau-là, j'ai bien aimé cet esprit chez Elon, parce qu'on parle de la Belgique, évidemment on salue le drapeau, on a ce petit aspect qui peut parfois paraître un peu militaire, le hébert le matin et tout ça, mais en fait, c'est des structures qui nous donnent un rythme, et puis aussi qui nous ancrent quelque part. Je trouve ça super intéressant d'être ancré et de voyager dans le monde, dire moi je suis belge, je suis belge, je suis européen, et fier de l'être, donc ça c'est une chose. Et puis après, par rapport à l'uniforme, c'est vrai que les gens parfois nous regardent et on dit, les scouts d'Europe ou les longues, les trucs, ils ont des uniformes impeccables, ils ont des tout clean, ben moi je suis vraiment quelqu'un d'uniforme, parce que quand j'étais à l'internat à Maritsou, on était aussi en uniforme, et ce que je trouvais être fantastique à l'uniforme, c'est qu'en fait, ça efface toutes les différences, que ce soit les différences sociales, les différences de moyens, on est tous habillés de la même manière, et chez Elon c'était la même chose, et donc il n'y a pas de jugement posé sur sa manière de s'habiller, son style, etc. Et c'est drôle parce que quand je revoyais des amis l'aune après les avoir vus au camp, ils s'étaient habillés d'une autre manière que moi, c'était pas le même style, ça n'a aucune importance, mais ce qui était génial, c'est qu'en fait ça ne nous avait pas du tout empêché d'être potes, d'être très bons amis, et donc moi je suis plutôt pour l'uniforme. Et au-delà de ça, je trouve que pour les jeunes, ça met quand même une structure, une petite hiérarchie aussi intéressante, je trouve, parce qu'on apprend le respect, on apprend à fonctionner en équipe, on apprend à dispatcher les responsabilités, et moi je trouve ça super intéressant, c'est des outils qui peuvent servir après pour la vie en entreprise, pour créer un petit business, à tout niveau ça peut servir. Donc je pense que là, vraiment c'est quelque chose de très... Oui, moi ça ne me dérange pas du tout, je serais plutôt du type à dire, on reste bien à cheval sur l'uniforme, que d'être laxiste à ce niveau-là, mais ça c'est un choix très personnel. Moi, au-delà du souhait que l'Elon continue, j'aimerais que l'Elon continue à se développer, surtout, grandisse, continue à grandir. On a une nouvelle troupe qui est arrivée, je pense qu'en fait, on n'est pas assez, on est beaucoup, mais on n'est pas assez, et 1300 membres, c'est fantastique, on est sur un pays de 10 millions, 11 millions d'habitants. Il y a plein de jeunes qui, à mon avis, rêveraient de sortir de chez eux, d'aller à la découverte du monde, de faire des belles rencontres, donc moi je souhaite plutôt que ça se développe. Et à ce niveau-là, peut-être que l'Elon pose déjà une réflexion de modernisation, de réfléchir à quelle va être la direction à prendre, et le faire intelligemment, pour garder nos traditions, nos valeurs, mais aussi évoluer avec notre temps, pour attirer des jeunes, que ça va éclater de vivre des camps, et des choses comme ça. Donc moi, mon soi, c'est vraiment que l'Elon perdure, mais surtout, se développe, et touche un maximum de jeunes. Ça, c'est quelque chose. Et alors, autre chose, je pense que l'Elon ont une force de frappe assez importante, parce que l'Elon, c'est quand même une grosse communauté, avec plein de contacts, des gens dans tous les domaines, de tous les milieux. Je pense que l'Elon pourraient jouer un rôle social aussi, intéressant, que ce soit dans l'entraide, au niveau de l'engagement envers l'environnement. Je crois que l'Elon pourrait s'engager un petit peu plus, que ce ne soit pas juste un truc où on va se marrer, où on va s'éclater, où on va passer un bon moment au camp, mais aussi peut-être un peu plus d'engagement social ou sociétal. Et je pense que ça pourrait amener beaucoup de choses au LON aussi. Mais c'est déjà le cas. Les LON font déjà des choses, les LON ont déjà plein de choses d'initiatives. On a chaque année le petit week-end social, tout ça. Mais voilà. Dans quelle mesure on pourrait voir les choses en un peu plus grand ? C'est certainement une question à se poser. Et puis, on va voir comment ça peut, quelle direction ça peut prendre. J'aimerais bien aller me balader dans un camp. Je vais essayer de trouver un camp. Et j'aimerais vraiment beaucoup aller me balader dans un camp, voir ce que les gars font, voir comment les constructions évoluent. J'ai vu quelques photos de pilotis. Il y a des choses qui sortent de l'ordinaire de plus en plus. Et je trouve ça juste dingue. Et j'aimerais bien voir l'atmosphère. J'aimerais pouvoir me déguiser en scout invisible et rentrer dans un camp pour aller voir un peu comment ça se passe pour le moment. Je vais essayer de faire ça à l'occasion parce que je dis ça juste une calme.